Musique Salut à tous c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo Nous avons vu vos commentaires, vous êtes nombreux à donner vos avis sur la campagne et sur son scénario J'ai voulu attendre un petit peu avant de vous parler de mon ressenti de ce côté là Il fallait que je mette un petit peu les choses à plat dans ma tête sur quelque chose qui ne m'a pas vraiment convaincu Et oui, 6 ans à attendre un jeu et découvrir que la campagne n'est pas à notre goût, c'est un petit peu triste Sur le point fr, nous sommes tous des bénévoles et nous travaillons pour le plaisir du jeu et de la communauté Que le jeu nous plaise ou qu'il ne nous plaise pas Je suis passionné de science-fiction, de cinéma, de scénario J'accorde beaucoup d'importance au développement de personnages, à la construction d'une histoire ou à la cohérence que peut prendre un univers Et Halo Infinite est très loin de remplir tous mes critères d'attente Quand je me lance dans un film ou une série de science-fiction, j'aime être transporté Je veux vibrer sous l'écriture des personnages ou de l'histoire en elle-même Halo Infinite peine vraiment à me donner satisfaction de ce côté là Au contraire, je ressors du jeu en ayant l'immense impression d'avoir assisté à un gigantesque gâchis sur l'ensemble de ce qu'il propose Je tiens à préciser, je vais me montrer par moments un petit peu dur, un petit peu sec J'aimerais beaucoup que l'histoire de Halo Infinite ne me plaise juste pas Mais le problème est pour moi plus grave Je trouve que le jeu est à de nombreux moments mal écrit Je n'aime pas Halo 3 ODST par son histoire, mais il n'y a pourtant rien à dire En soi, l'histoire est très bien, c'est juste moi qui ai un problème avec ce qui est raconté Pareil pour Halo Wars 2, où je trouve les enchaînements trop rapides et trop faciles Malgré une réalisation à couper le souffle Mais sur Halo Infinite, c'est autre chose Je sais que je ne suis pas le seul à lui trouver des défauts Peut-être avez-vous remarqué les points que je vais évoquer Quoi qu'il en soit, je vais traiter le scénario de Halo Infinite comme on pourrait traiter le scénario d'un film Je sais très bien que les deux peuvent être totalement différents Des mécanismes marchent sur l'un, ne marchent pas forcément sur l'autre Le jeu vidéo étant différent d'un film Quoi qu'il en soit, ce n'est pas parce que je dis que je n'aime pas ou que quelque chose est mal fait Que vous ne pouvez pas avoir le droit d'aimer Ou même inversement, chacun est comme il est Et on peut se retrouver touché par quelque chose Par un élément parfois infime Mais qui font que vous voyez la scène sous un autre angle Complètement différent Dans le milieu créatif et artistique Il est quasiment impossible d'être 100% objectif Notre avis personnel rentre toujours en ligne de compte Sincèrement, si le jeu vous fait rêver Si le jeu vous fait vibrer Croyez-moi que je suis le plus heureux pour vous Et je vous avouerai même que je vous envie Halo Infinite commence de façon explosive Avec une bataille spatiale dont on ne verra rien Ça reste excessivement dommage Puisque suite à cette bataille Nous perdons l'Infinity Le plus grand et imposant vaisseau humain Ce vaisseau est apparu avec Halo 4 Mis directement en danger Puisqu'il s'écrasait au sol sur Requiem On nous avait montré qu'il pouvait être abattu Et qu'il était loin d'être indestructible Ce vaisseau a ensuite servi de base Pour le Spartanops du même jeu Et de QG pour les Spartans de l'escouade Osiris dans Halo 5 Nous le voyons également dans Halo Escalation La BD Halo qui fait la transition Entre Halo 4 et Halo 5 Et on le retrouve dans de nombreux romans de la période C'est plus qu'un vaisseau C'est un monument important et incontournable de l'humanité Et finalement, il se fait simplement détruire Dans une indifférence totale Comme s'il s'agissait de n'importe quel autre vaisseau Dans le monde de la science-fiction Les vaisseaux sont presque des personnages L'habitat devient très important Il donne des contextes et montre un lieu de réconfort On aime la base de Cheyenne Mountain dans Stargate AG1 Même si c'est pas un vaisseau On aime Atlantis dans la série Stargate du même nom Et oui, j'aime la franchise Stargate Mais on retrouve aussi cela sur Doctor Who Avec le TARDIS Ou l'Enterprise, mythique vaisseau de l'univers de Star Trek Dans Halo, on nous a présenté l'Infinity Comme le plus puissant vaisseau au monde Mais finalement, nous ne l'avons jamais vu se battre Je n'ai pas de problème à le voir se faire abattre Mais lui offrir une bataille spatiale d'envergure Aurait permis à ce vaisseau de graver son nom Dans l'univers de la licence Halo Tout comme nous proposer une véritable bataille spatiale d'envergure Au sein même de la saga La cinématique d'introduction n'en aurait été que plus belle Et plus marquante Pour moi, dès cette introduction Halo Infinite commence mal Et gâche véritablement quelque chose Qui aurait pu être vraiment grandiose à l'écran Quand on revient à la cinématique On retrouve le Chief en train de se battre contre les Paria Il fait une jolie démonstration de son grappin Jusqu'à qu'il se fasse attaquer par Atriox Il tente de riposter Mais en vain Et finit par se faire éclater assez rapidement On avait vu Atriox affronter 3 Spartan 2 dans Halo Wars 2 Et faire exactement la même chose On peut en déduire que les 3 Spartan 2 Halo Wars 2 Peuvent être tout aussi forts que le Chief Mais aussi et surtout pour Halo Infinite On impose quelque chose de grand d'entrée de jeu Le boss, c'est lui Atriox, c'est le mec intouchable Qui a mis à terre le Major En quelques coups à peine Sans qu'il ne puisse riposter Pour le coup Ça pose les bases comme il faut Je chipote Mais je déplore la façon dont la scène a été réalisée Le corps du Major fait beaucoup trop mou A chaque choc Et on dirait presque un anime C'est entièrement personnel pour le coup Mais je trouve ça dommage Lors de cette bataille On nous glisse joliment la puce de Cortana Pour nous montrer qu'elle a une importance Enfin, je l'appelle la puce de Cortana Mais elle ne l'est plus réellement C'est une puce à IA Pour autant, cette scène nous montre l'importance Qu'elle va avoir dans le jeu Et c'est très bien Enfin, nous terminons cette scène Par un petit discours de Atriox Qui est excessivement cliché Il n'y a aucune recherche sur les mots Qu'il donnera à Chief C'est vraiment dommage Je pense qu'Atriox en impose assez Sans qu'on ait besoin qu'il fasse ce genre de remarques Ce genre de discours Avant de lâcher le Chief dans l'espace Quoi qu'il en soit Il lâche le Major Qui chute Si on veut vraiment être crédible Je ne suis pas sûr que le Major Doive chuter S'il est lâché Ok C'est pour donner un impact à la réalisation Mais au vu que l'on retrouve le Major A dériver dans l'espace Il devrait plus s'éloigner doucement Que chuter Puisqu'il n'y a pas de gravité Sur ce point Ok Je reconnais là Je suis un connard Je vous l'accorde C'est pour moi C'est pour moi La cinématique suivante Nous rencontrons pour la première fois Le pilote Pour le coup Il n'y a trop rien à dire dessus On connait depuis longtemps Cette cinématique Elle nous présente Un nouveau protagoniste Aux commandes d'un pélican De toute évidence Il y reste longtemps Et l'on voit son évolution physique Par une jolie réalisation Il sera l'homme Qui trouvera le Major dans l'espace C'est donc 6 mois Qui se sont passés Depuis le combat Que nous avons eu juste avant Ça peut paraître long Mais le Major a une armure Qui s'autorégule Et le nourrit en cas de problème Enfin Pour le coup Elle a bien fonctionné Mais il n'y a rien à dire Mais les manœuvres du Pélican Pour récupérer le Major Ont attiré le regard des Paria Qui vont chercher à récupérer le Pélican Sûrement pour ses pièces Ce n'est pas vraiment à expliquer Mais c'est comme ça Que je le comprends Et pour le coup Il n'y a rien à dire Pour qu'une histoire se lance Il faut un élément déclencheur Un élément qui plonge les héros Dans la situation Celle-ci fonctionne Pour le coup Toute cette cinématique Est très bien écrite L'émotion du pilote Le poids de l'échec Et on retrouve le Major De façon badass Tout ce qu'il dit Ou peut faire Marque une certaine stature Et une certaine confiance On sent Qu'on a en face de nous Un homme d'action Et qu'il sait ce qu'il fait Il ne perd pas son temps Il en impose C'est le personnage qu'on aime Et on le retrouve Après 6 ans d'absence Le pilote Quant à lui Ne triche pas sur qui il est Dès le départ Il montre sa faiblesse C'est un homme Marqué par la peur Qui a envie d'une seule chose Fuir Je me suis peut-être Montré un petit peu dur Jusque là Avec Halo Infinite Mais il faut bien comprendre Que pour moi Ce jeu est un immense gâchis Pour être du gâchis C'est bien qu'il y a Des choses positives Mais que des points négatifs Viennent toujours noircir le tableau A un moment ou un autre Par exemple Pour moi Ce duo Marche beaucoup moins bien Que ce que je l'aurais voulu J'attendais beaucoup du pilote Et finalement Je trouve que dans son écriture Elle est assez mauvaise Le pilote est bien L'idée est très bien Je ne dis pas le contraire Il est humain On ressent son humanité Surtout quand il va parler De sa vie passée On comprend donc A ce moment Dans quelle position Il se trouve Le problème C'est que ce personnage Hormis à quelques moments Lui étant entièrement dédié Il ne se contente Que d'une seule chose Râler sur le major Qui repousse le départ Toujours à plus tard Et si au départ Ça marche bien Par la suite Ça devient vraiment redondant Mais c'est surtout Qu'il ne quitte pas ce discours Et il revient sans cesse Que ce soit en cinématique Comme in game Dès qu'il le peut Il insinue Qu'il veut partir Le pilote me fait énormément penser A un personnage Que je déteste dans les films Souvent délivré A des femmes Qui se contentent de crier Quand le méchant de l'histoire Les pourchasse Le reste du film Le personnage est assez creux Il n'est qu'un élément A peine travaillé Pour que le héros Est une raison de se battre Et je trouve dommage Que Halo Infinite Se rabaisse à ça Oui je simplifie Je caricature un petit peu Pourtant Il y avait vraiment Une bonne chose Pour faire de ce pilote Un très bon personnage Pour autant Je ne serai pas trop sévère Avec lui Halo Infinite Et pour moi Vraiment écrit Pour être poursuivi Dans des DLC Et il faut lui laisser Le temps d'évoluer Au pilote Il souffre pour moi Finalement de quelque chose Qu'on ne connait pas Vis-à-vis du reste de l'histoire Qu'on ne connait pas encore Son personnage devrait évoluer C'est au fait Donner quelque chose d'intéressant Je mets finalement Ses lacunes Sur une écriture Un petit peu maladroite A son sujet Le pilote Manque de subtilité Pour moi C'est dommage Mais ce n'est pas dramatique Il y a donc encore De l'espoir pour lui Pour la suite Des aventures Les cinématiques Où il est au centre Marchent plutôt bien Et ça laisse présager Que du bon pour la suite Là où je déplore Un véritable problème C'est que Halo Infinite Nous a donc montré Une première cinématique De toute beauté Où le Major A affronté Atriox Un ennemi Qu'il n'a pas su maîtriser Du tout Dans n'importe quelle oeuvre Il aurait été La cible à abattre Ça tient du domaine Des classiques Le Major Devrait avoir droit A sa vengeance Pour autant Non On nous apprend Que Atriox est mort Et on nous livre Escarum sur un plateau Là L'histoire pour moi Devient lourde On avait un personnage Que l'on connaissait déjà D'un précédent jeu De plus Apprécié par les joueurs Et on nous dit Qu'il est mort Pour nous mettre Un nouveau personnage Le problème Le problème C'est que 343 Industries Ajoute trop de nouveaux personnages Beaucoup de personnages Ça peut être tout à fait positif Pour agrandir le lore Sauf que là Il y en a tout le temps A chaque opus Il y en a des nouveaux Et ils ne servent jamais A rien Et c'est très mauvais Parce que Si on n'a pas le temps De s'attacher à eux De les comprendre Ça ne sert à rien Et pire 343 eux-mêmes N'ont pas le temps De les utiliser On se retrouve donc Avec de nombreux Personnages Importants Qui n'ont pas d'intérêt Et qui ralourdissent L'histoire Au vu qu'à chaque fois Il faut essayer De leur donner un background Pour autant Est-ce qu'Arom Fait assez débat Pour certains Il est apprécié Pour d'autres non Je déplore seulement Le fait qu'il soit mort En fin de jeu Nous avons là Une nouvelle fois Une preuve d'un gâchis Au niveau des personnages Ce Halo Infinite Nous a présenté Leparia Comme un ennemi Incroyablement puissant Et non pas seulement Par la poigne d'Atriox Mais par leurs ressources On a tué énormément De leaders paria Dans le jeu En conclusion Qui pourrait commander A présent Les leaders Ne seront toujours Qu'inférieurs En termes de force physique Ou de charisme Mais bon C'est à voir Peut-être que 343 A des idées derrière la tête La scène post-générique De Halo Infinite Semble le prouver Pour autant Au début du jeu J'ai eu la sensation Que 343 Voulait créer En Atriox Un mythe Un petit peu Comme l'est aujourd'hui Dark Vador Pour l'univers Star Wars Le problème C'est que nous n'avons pas Encore assez vu Atriox Pour les lever à ce rang Escarom A un poste D'intendant sur les parias En soi Je ne le trouve pas Particulièrement mauvais On sent que ses lieutenants Ont un certain respect pour lui Mais malheureusement 343 N'a pas vraiment montré Le potentiel maximum De notre ennemi Je pense Que son point le plus faible Est qu'il parle trop On aurait dû Plus le voir agir Pour comprendre Quel genre de brut il est Et ce manque d'action Véritable Ne nous donne pas A nous spectateurs L'occasion de lui accorder Du crédit Et le seul moment Où on le voit se battre C'est pour le tuer Je n'ai aucun fait d'arme A lui accorder Pour autant Le reste marche bien Sa haine envers l'humanité Est totalement justifiée Au vu que pour lui La perte de sa planète Est liée à l'humanité Conclusion Escarum parle trop Au lieu de prouver Qui il est Et Escarum Fait beaucoup trop de gestes Quand il parle Ça c'est vraiment perturbant Autre personnage Qui semble avoir Des avis divergents L'arme Que l'on découvre Dans ce Halo Infinite Elle est issue D'un clone Du docteur Catherine Halsey Pour remplacer Cortana L'idée de base Était de l'utiliser Pour combattre Cortana Et de la détruire ensuite Pour le coup Nous avons affaire A une pirouette scénaristique Qui permet de garder Cette nouvelle IA avec nous Son introduction N'est pas facile Ou totalement tirée Par les cheveux Et ça lui donne Un bon petit background C'est plutôt pas mal Mais ce qui fait Tiquer certain C'est son caractère Elle semble enfantine Découvrir le monde Et s'amuser De ce qui l'entoure Par moments C'est très drôle Et c'est ça Qui rend perplexe Certaines personnes Mais ici On peut aimer Ou ne pas aimer Le personnage Il n'y a pour moi Trop rien à dire Elle est plutôt Bien écrite Il faut noter Que contrairement Au précédent Halo Où il était indiqué Que les joueurs Devaient s'identifier Au Spartan 117 Pour ce jeu-ci Pour Halo Infinite C'est cette nouvelle IA Qui endosse complètement Ce rôle Elle le fait remarquer A plusieurs moments Avec des répliques Du genre Je suis nouvelle C'est très intéressant De voir cette évolution A ce niveau-là En 20 ans La licence Et les joueurs Auraient assez grandi Pour passer le flambeau Du personnage A qui on peut s'identifier A quelqu'un d'autre Et effectivement Après 20 ans de jeu Sur Halo Infinite Je m'identifie Beaucoup plus à Chief Qu'à l'arme Qui vient d'arriver Une personne Qui découvrira le jeu N'aura donc aucun mal A se retrouver dans l'arme C'est vraiment cool Et amusant je trouve A présent Il faut parler du Major John a étonnamment Évolué dans cet opus Pour certains Ça ne marche pas Pour d'autres Au contraire Ça marche J'appartiens plutôt A ceux qui disent Que ça fonctionne Malgré tout Le truc a peut-être Été poussé Un petit peu trop loin Le Major Est une personne Assez silencieuse Qui communique peu Pour représenter cela Mais en le faisant Un petit peu plus parler Ils lui ont donné Des répliques toujours vagues Des réponses toujours à côté Ou des marques de sentiments Qu'il n'osera pas donner L'ensemble est assez bien fait Je trouve Là où ils se sont Un petit peu emballés C'est qu'à plusieurs moments Il fait des onomatopées Des hein Ou même des hein hein Et ça par contre Il est vrai que ça ne lui correspond pas A côté de ça On trouve un Major Qui n'a plus rien à perdre Et qui le prouve A chaque instant On retrouve un Major Qui n'arrive plus A faire confiance Ou peut-être même A s'attacher C'est assez intéressant Et ça aurait mérité D'être encore plus appuyé Dans Allo Infinite Le Major montre des faiblesses Mais ne les assume pas Je pense que c'est l'idée Qu'il faut retenir Mis à part ses onomatopées Qui ne lui correspondent pas Je n'ai rien trouvé Qui ne fonctionne pas sur lui Son personnage est assez bon Et son duo avec l'arme Est vraiment pas mal En étant un petit peu mûri Cette relation pourrait vraiment Donner quelque chose De très intéressant Il sera de l'avis de tout le monde D'aimer ou de ne pas aimer Je me suis posé De grandes questions Sur Allo Infinite En arrivant à peu près A la moitié des missions principales Lorsque j'ai vu l'apparition Et la mort tout de suite après Du Monitor De l'installation 07 J'ai trouvé très intéressant Que le Major se méfie de lui Et ça se comprend La dernière fois Qu'il a fait confiance à un Monitor Il a vu mourir un ami à lui Johnson Au final C'est presque à se demander Si le Major n'est pas en train De devenir phobique des IA Mais tuer le Monitor C'est amputer Le joueur de potentielles réponses Que seul le Monitor De l'installation pourrait donner Allo Infinite se nourrit de questions Tout au long de sa campagne Mais ce n'est pas en accumulant Les questions que l'on crée Du mystère Le mystère se crée En donnant des éléments de réponse Là On ne sait toujours pas Ce que renferme cette installation Et en plus Nous avons techniquement Perdu la personne capable D'y répondre Le Monitor meurt Mais l'augure apparaît Un personnage Que l'on avait déjà croisé Rapidement Lors de bande annonce Qui a Je trouve Vraiment une très bonne direction artistique On a vraiment affaire A un alien Et c'est plutôt classe Il y a malheureusement Trop rien à dire Sur un autre personnage Parti trop tôt Et que l'on peut ajouter A la liste De tous les personnages Qui ont existé Mais à qui Il manque un background La palme revient toujours Au veilleur éternel De Halo 5 Qui aurait mérité Quelques détails Sur lui quand même Peut-être aurons-nous Quelque chose Sur l'augure Dans le futur Avec des audiologues Ou même un livre Est-ce que C'est vraiment utile A présent Je ne sais pas Mais c'est dommage De faire apparaître Un personnage De lui coller Une étiquette mystère Et de le tuer Avant qu'il ne libère Ses secrets Encore une fois Il faudra un nouveau personnage Pour la remplacer Elle Et son objectif Un nouveau personnage A qui il faudra donner Une nouvelle personnalité En espérant Qu'il ne sera pas tué Aussi rapidement Pour qu'on ait Un approfondissement Et encore une fois On tue un personnage Qui pourrait apporter Des réponses Je crois que Nous avons à peu près Fait le tour des personnages Il n'en reste qu'une Cortana Si la destruction De l'infinity Comme il a été fait C'était du gâchis A l'état pur Je ne sais vraiment pas Ce qu'il en est pour Cortana Nous avions déjà eu De très beaux adieux Inattendus Dans Halo 4 En la voyant partir Encore une fois On peut aimer Ou ne pas aimer La direction Ce n'est pas le problème La chose était faite Et la chose était faite Correctement Dans les règles Cette fois-ci On doit à nouveau Redire adieu à Cortana En découvrant Quelques-unes De ses atrocités Des morts spartanes Des mondes détruits Et je ne comprends Vraiment Pas du tout Son évolution de personnage Cortana Est totalement instable On le voit Depuis Halo 5 On le voit souvent Mais il y a Un point Qui parvient à la raccrocher C'est le major Elle tient à lui Il représente Une bouée de sauvetage Dans son esprit malade On a droit A des genres de flashbacks Qui sont pour le coup Très bien fait Et qui Encore une fois Renforcent le fait Que Atriox Est un très bon personnage Puisqu'il se retrouve En train de discuter Avec Cortana Mais tout cela Se conclut par L'autodestruction De Cortana En demandant Qu'on ne fasse pas Les mêmes erreurs qu'elle Autant le message Peut vraiment être génial Parce qu'elle ne demande pas A être pardonnée Mais A ce que ses erreurs Ne se renouvellent pas Autant son action Est totalement illogique Pourquoi fait-elle ça Pourquoi se sacrifie-t-elle En cherchant à tuer Atriox Cortana a le pouvoir De détruire des planètes Avec ses gardiens Et elle se sacrifie Aujourd'hui Dans un genre de rédemption Je ne comprends pas Je ne dis pas Que c'est totalement mauvais C'est juste Illogique Il manque un chapitre Pour que ce soit Logique Il manque quelque chose A son histoire Pour que cette action Suive un cheminement Logique Sans ça Ça n'a vraiment Aucun sens Il faut bien comprendre Que Cortana Qui retourne sa veste Et fait une action héroïque C'est assez prévisible Et c'est quelque chose Qui peut très bien marcher Pour moi Il y a un excellent départ Avec Cortana En montrant Les atrocités Qu'elle a pu faire Mais on passe Trop rapidement D'un état de pensée A un autre Totalement différent Alors qu'elle aurait pu Avoir beaucoup plus De marge de manœuvre Que ça Je ne comprends Clairement pas Comment elle passe D'un état de pensée A un autre Enfin Je ne sais que Trop penser De la scène post-générique Où l'on voit Atriox Bien sûr dans le cas de figure Qu'il s'agisse bien d'Atriox Mais nous allons partir Du fait que c'est bien lui Soit ça montre Quelque chose de passé Et la suite du jeu Répondra à la question Soit Atriox n'est pas mort Et dans ce cas là Toute la narration Autour de Escharum Et même de Cortana Ne sert plus ou moins A rien du tout La fin de Cortana Perdrait jusqu'à son utilité Et ça semble difficile D'expliquer pourquoi Atriox Se cacherait même De ses frères d'armes Il aurait vraiment besoin D'une sacrée explication Au niveau des choses Que je ne comprends pas Mais on n'est plus A sa près Je ne comprends pas La réaction du pilote Quand on le retrouve A la toute fin Qui se retrouve Être content De poursuivre le combat Il y a un écart énorme Entre le mec Qui pleure Qui veut rentrer chez lui Et celui qui est content Que la guerre continue Et de se battre Une évolution De personnage normal Ça serait qu'il accepte Ça serait d'accepter Ça serait de dire D'accord On continue le combat Mais le fait Qu'il soit content Ça je comprends pas Il manque quelque chose Clairement là Il manque quelque chose Voilà Donc en conclusion Je suis vraiment déçu De Halo Infinite Qui ne cherche pas A conclure des chapitres Sous prétexte Que les fans Ont pu crier dessus Le problème C'est que ce n'était pas Les idées Qui étaient mauvaises Mais c'était l'écriture Halo 5 souffrait déjà D'un gros problème d'écriture Surtout au niveau De ses personnages Ou alors L'histoire n'était pas Racontée de la bonne façon Mais Halo 5 Jack nous a présenté La plus puissante ennemie Que l'humanité pourrait avoir Cortana Avec tout le pouvoir Des foreruners Dans la pomme de sa main Tout d'abord Ça offrait une évolution De personnages grandiose Pour le Major Sur énormément de points Chief se serait senti Plus que jamais impliqué Comme le montre Halo Infinite Et il aurait donné Encore plus de force Et d'énergie A son combat Pour empêcher Cortana d'agir Nous sommes passés A côté de scènes Fortes en émotions Mais nous avons aussi Fait la découverte Des gardiens De gigantesques Monstres métalliques Pouvant ravager des mondes On les a vus Jusque dans Halo Wars 2 Puisqu'ils clôturent La dernière cinématique Mais finalement A part dans un flashback Dans Halo Infinite En quelques secondes On ne les a jamais vus En action Et je trouve ça Vraiment du gâchis monumental 343 Industries A choisi la facilité De tout mettre A la poubelle Et d'essayer De repartir Sur des bases neuves Façon première trilogie Sans essayer De nous offrir Un spectacle Qui aurait pu être Magnifique Avec des batailles spatiales Et une recherche En armement Forerunner Ou je ne sais pas Pour essayer de rivaliser Avec l'armement De Cortana Pour moi Halo Infinite Joue exactement Comme un comics Qui raconte Une histoire En autant de numéros Qu'il faut Mais doit tout bien ranger A la fin Pour que l'arc suivant Puisse contenir Les mêmes éléments De départ Ici Un major Et une Cortana Et je trouve que C'est vraiment dommage De faire ça Ça empêche Cruellement Le jeu Et l'histoire L'univers D'avancer Pour moi La narration De Halo Infinite Est excessivement bancale Et j'ai l'impression Qu'elle a été écrite Dans les années 90 Oui Dans les années 90 On aurait eu Un chef d'oeuvre La narration Où les personnages N'étaient pas Du tout Écrits De la même façon Surtout Dans un jeu vidéo Là pour moi Halo Infinite C'était des mots Ou des notions Sur un tableau noir Et il fallait les foutre Dans l'histoire A la fin de la réunion Et ça a donné ça Nous n'apprenons Rien de nouveau Nous tuons des parias Que nous ne connaissons pas Tout au long des missions Et j'ai l'impression D'être dans un Halo 5 En effet miroir Nous traquions le major Avec Locke Aujourd'hui Chief se fait traquer Par les parias Il reste malgré tout Un dénominateur commun Là traque du major Par un ennemi Mais finalement A part tuer des leaders parias On ne comprend pas trop Ce qu'on fait Sur cet anneau Il est cassé Et l'idée c'est D'empêcher qu'il soit réparé Cela étant une base Car le jeu Est en monde ouvert Il se bride Donc à quelque chose Qui ne devra pas évoluer Pendant 10 ans Tout porte à croire Que Halo Infinite N'est qu'à son commencement Que de nombreux DLC Vont s'ajouter A cette expérience de jeu Mais je trouve Les bases de cette histoire Très instables Tous les personnages Étant morts Il va falloir Une nouvelle fois En recréer de nouveau Ça n'aura que la vocation D'alourdir l'histoire Et de faire perdre du temps Sur les éléments A raconter Pour mettre un minimum De background A tous les nouveaux visages Que l'on pourrait croiser J'ai très peur Que le prochain DLC Ne nous offre encore Peu de choses Au niveau du contenu Et nous laisse piétiner Comme on a pu le faire Lors de cette campagne D'un autre côté On a énormément de visages Que l'on aimerait revoir Ou du moins Savoir s'ils sont encore En vie ou non Comme Alcé Ou l'Arbiter Que nous avons quitté Sur Halo 5 Halo 5 Laissait présager Que l'alliance humano-élite Allait revenir De la meilleure des façons Nous avons aujourd'hui La preuve que non Du moins pour l'instant Ce qui est dommage Encore une fois Puisque c'est ce que Les fans recherchent Du moins une partie Et à titre personnel Je trouve cet amoncellement De questions Dans Infinite Assez indigeste Surtout quand je vois Le potentiel des choses Qu'ils ont cherché à détruire Tout au long de la campagne Halo Infinite possède De nombreux audiologues La vidéo est déjà Bien assez longue Comme ça Mais de mon point de vue Personnel Je trouve ces fichiers audio Bien plus intéressants Dans ce qu'ils racontent Et pourtant Il n'y a aucune forme De narration pure Et ce sont juste Des extraits courts d'audio Mais je me sens vraiment Intéressé Par ce qu'ils peuvent dire Un livre doit sortir cet été Devant se passer Dans les 6 mois Entre la bataille De l'installation 07 Et le réveil du Major Un livre qui sortira En Amérique Un pas en France Mais j'ai hâte De savoir ce qu'il va raconter En espérant avoir droit A des petits éléments Qui viendront boucher Les trous Que propose jusque là Halo Infinite Car à la fin du compte Halo Infinite Est un gruyère Nous n'avons pas avancé Dans l'histoire Il aurait été un excellent début Pour nous présenter des personnages Mais ça ne l'est pas Au vu que nos ennemis Sont tous morts Je suis déçu d'Infinite J'avais une très grande confiance En 343 Industries Dans Halo 4 Non pas que le jeu Était parfait Mais il avait une idée en tête Une ligne directrice Et celle-ci Était bien écrite Et très bien réalisée Avec un début Un milieu Et une fin Oui Elle changeait De ce qu'on pouvait avoir avant Certes Mais au moins C'était bien écrit Depuis Halo 5 Je pense qu'ils ont essayé De changer leur vision Pour correspondre A tous les publics Mais l'écriture En prend un coup Il faut à présent Se contenter de ce qu'on a Alors qu'on aurait pu Avoir quelque chose De bien plus fort Avec des éléments Mis à la poubelle Quel que soit Ce que veut faire 343 Industries J'aimerais qu'ils puissent le faire Et cela Sans se soucier De ce que pourraient penser Les fans On ne construit pas Un univers En créant un jeu Fan service Comme le propose Halo Infinite Que j'aime ou non Leur idée Mais que ces dernières Soient bien faites Bien écrites Et fonctionnent à l'écran Qu'elles puissent transmettre De l'émotion Et marquer les esprits Encore une fois Vous pouvez très bien Apprécier Halo Infinite Pour ce qu'il est Nous sommes tous différents J'accorde de l'importance A l'univers dans sa globalité Et celui-ci perd en crédibilité Avec leur dernier choix Mais ce n'est que mon avis Vous pouvez l'aimer Avec ses qualités Ou avec ses défauts Ou simplement Lui accorder le bénéfice du doute Pour le moment Ou peut-être que vous êtes touché Par des choses Qui sont complètement différentes Et voir une même chose Sous un autre angle C'est une vidéo Qui a duré longtemps J'espère ne pas vous avoir perdu Il reste encore beaucoup à dire Comme par exemple Faire des analyses De personnages Plus approfondis Ce sont peut-être Les futures vidéos Sur lesquelles On se retrouvera Si vous le demandez Je vous laisse me dire Ce que vous pensez De tout ça En commentaire Quant à moi Je vous dis à très vite Et vive Halo Sous-titrage Société Radio-Canada